Dans une convention d'actionnaire, on parle souvent d'émettre des actions, de vendre des actions entre actionnaires, même de racheter des actions d'un actionnaire décédé. Alors, ça prend une valeur pour ces actions-là. Dans la convention d'actionnaire, on va déterminer cette valeur-là par deux nomenclatures régulières, soit la juste valeur marchande ou la valeur au livre. Je vous explique la différence entre les deux. La valeur au livre, c'est ni plus ni moins la valeur de vos états financiers, du bilan de vos états financiers. Donc, la valeur de vos actifs moins vos passifs. La valeur au livre est généralement pas mal plus basse que la juste valeur marchande. Je vous explique qu'on commence une business ensemble, Max et moi. On a un an d'opération, on a fait 100 000. On a commencé la business avec zéro dollar investi. Il n'y a pas d'actifs, il n'y a rien là-dedans, sauf les profits qu'on a accumulés. Au bout d'un an, on a accumulé 100 000 dans le compte de banque. Alors, l'actif 100 000, les passifs pas de dette, valeur des actionnaires 100 000. Combien vaut l'entreprise au livre à vos 100 000? L'entreprise vaut plus que ça pour Max et moi. Si quelqu'un voulait l'acheter, elle vaut plus que ça parce qu'on a appelé ça Max & Serge. Max & Serge, c'est connu partout au Québec parce qu'on est des super hot dans notre domaine et que l'année prochaine, on va faire un demi-million de profits. Alors ça, ça veut dire que la juste valeur marchande est beaucoup plus élevée que la valeur au livre. Vous me suivez? La valeur au livre, en date d'aujourd'hui, c'est 100 000, mais la valeur marchande, compte tenu de toutes les progressions et de tous les profits qu'on va faire dans l'année, c'est peut-être 2 millions. Dans une convention d'actionnaire, on va utiliser ces deux valorisations-là. Dans les cas où tout va bien, c'est-à-dire quand c'est le cas d'une émission d'action, quand c'est le cas de racheter un actionnaire pour des conditions sympathiques et tout, on parle de juste valeur marchande. Dans les cas punitifs, on va parler de juste valeur marchande et d'un escompte sur la juste valeur marchande. Et même dans certains cas très punitifs, on va parler de valeur au livre et même d'escompte sur la valeur au livre. Donc, imaginez si Max devait être renvoyé pour faute impardonnable parce qu'il a volé mon nom et il a volé tout mon savoir-faire et il a même volé l'argent dans le compte de la compagnie. Quel est un gros, Max! Alors, Max, dans un cas comme ça, la convention d'actionnaire prévoirait que je pourrais le racheter Max dans une condition punitive, peut-être à 50 % de la valeur au livre. Donc, dans une convention d'actionnaire, la juste valeur marchande, elle va être établie généralement dans la convention. On va y voir des formules mathématiques qui vont venir déterminer à toutes les années ou à toutes les périodes X, de temps X, la juste valeur marchande. Cette formule mathématique-là pourrait être contestée parce qu'elle a été prévue dans une convention qu'on a signée aujourd'hui puis elle va être utilisée dans 7 ans. C'est-à-dire, dans 7 ans, Max et moi, on veut se séparer puis on n'est plus d'accord avec la formule qu'on a écrite il y a 7 ans, mais il faudrait que dans la convention, il y ait des clauses qui disent si on n'est pas d'accord, on va aller en arbitrage. Il y a un arbitre qui est nommé, qui va entendre l'évaluation que Max a faite faire par son évaluateur, l'évaluation que j'ai faite faire par mon évaluateur. On met ça dans les mains d'un arbitre, il trouve la juste valeur marchande et on a enfin trouvé le chiffre qui va nous permettre de faire la transaction de séparation ou whatever quoi. La juste valeur marchande, normalement, elle est stipulée dans votre convention d'actionnaire par des clauses qui viennent la déterminer d'avance par une formule mathématique où souvent, on va faire référence à la dernière transaction de liquidicité. S'il y a quelqu'un qui a mis de l'argent dans la compagnie ou si quelqu'un a vendu des actions dans la compagnie dans les 12 derniers mois, ça va être celle-là qui va être utilisée comme juste valeur marchande. Alors, j'espère que je vous ai aidé à bien comprendre la différence entre les deux. Sinon, je vous invite à réécouter la capsule et réécoutez-la autant que vous voulez jusqu'à ce que vous ayez complètement compris.